Musique de générique Très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 65 Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait terminé, il me semble, une première fois Avec Link, pour obtenir son réceptacle de cœur, l'avant-dernier scénario, entre guillemets Tout simplement de la trame héros, dans lequel on avait fait, je sais plus comment il s'appelle précisément le scénario Mais je vais vous montrer, avant toute chance, on va quand même scanner les amiibos Au moins, on ne change pas une clique qui gagne, donc voilà, donc j'aimerais pas appuyer cette fois-ci Comme la fois dernière, vous avez reçu un cadeau amiibo, un rubis, wow, ok Ça commence très fort, hé, ça a appuyé comme un con, je sais pas pourquoi Là, ah putain, merde, c'est ça Ah j'en suis sûr que c'est ça qui fait ça Ah putain, je suis dégoûté Bon ben, ça a appuyé Valide Ok Oulah Il s'est passé un bug, là Il s'est passé un bug, mon truc Deuxième Ensuite Obtenu un great marteau Un grand marteau, manié habillement divers objets dans le marteau Et provoqué l'explosion et tourbillon Invoqué de la glace avec l'attaque spéciale et mettre un X enfoncé pour toucher une plus large zone Ok Trois Alors Obtenu deux démons ultimes Un étrange masque habité par l'âme d'un dieu vengeur Portez-le pour vous transformer et jouer de l'ocarina du temps avec l'attaque spéciale pour convertir votre jauge de coup fatal en magie Quatre On obtient que de la merde, hein Que de la merde, vous avez reçu un cadeau amiibo, un rubis Aucun truc bien, malheureusement Et le dernier Vous avez reçu un cadeau amiibo, un crâne de maître Salfos Bon ça c'est un peu mieux Allez go, maintenant je vais On va descendre, on va tenter de Directement Voilà, directement mettre la manette Oh putain Je... Du coup c'est la merde Du coup c'est la merde Allez s'il te plaît Voilà, paramètre de manette Et du coup Non Voilà Merci Et du coup maintenant Voilà Alors du coup c'est parti Mode légende Alors souvenez-vous, oui dans l'épisode, je vais y arriver Dans l'épisode précédent On avait du coup terminé une première fois le fameux coeur inébranlable Voilà, c'était le coeur inébranlable Qu'on avait terminé Donc aujourd'hui, ben on va le refaire les amis pour obtenir le fragment de coeur avec l'Anna Donc vous avez vu que d'ailleurs Elle va pouvoir gagner un nouveau réceptacle de coeur Vu qu'elle a son pentacle de fragment de coeur Pratiquement complet Donc il sera complet quand on récupérera le fragment de coeur Donc on va utiliser tout simplement le comme d'habitude Alors c'est un élément important C'est la lumière Mais malheureusement je ne peux pas Donc la foudre et la lumière Ça ne fait pas bon ménage en général Donc je pense que va... Non, l'eau ce n'est pas bon ménage Au contraire l'eau c'est pas... C'est totalement... Au contraire c'est pas... C'est totalement inefficace En revanche le grimoire Si donc la foudre c'est bien La foudre c'est bien contre la lumière Donc c'est en tout cas le meilleur que je peux obtenir Donc écoutez hein 195 Voilà un petit truc à 195 Bonus arc Je comprends pas pourquoi bonus arc Mais bon écoutez Et du coup bah c'est parti Alors du coup Bon je vais vous parler un petit peu en attendant Bon vous connaissez ça hein Mais je vais vous quand même... Je vous le laisse quand même Donc au cas où commencera du coup demain Le planning a thème d'Eyrill Warriors Tout simplement Enfin de oui Le planning a thème numéro 3 D'Eyrill Warriors numéro 2 Voilà donc Dans lequel vous aurez du coup 8 épisodes Je dis bien 8 épisodes D'Eyrill Warriors Ce let's play là Si vous regardez que ce let's play là Donc au moins vous êtes un petit peu au courant Donc ça sortira du coup A 18h tous les jours Jusqu'à dimanche Donc Et vous en aurez 2 Samedi Voilà Donc c'est pas par tirage de sort cette fois-ci Parce que Au final je me suis dit C'est moi qui va décider Et j'avais envie de mettre Eyrill Warriors Aussi Donc c'est pour ça que Ça me permet également d'avancer un petit peu Mais voilà Au moins vous êtes un petit peu au courant Et donc on peut voir du coup La situation En tout cas le champ de bataille Donc on est avec Zelda Enfin Zelda Link On a l'Anna Enfin on est l'Anna Et on a plusieurs Capitaine Gouron L'armée de Ganondorf Il y a Geraïm Des Moblin Blindé Des âmes Et on peut voir les différents forts Donc ça C'est pas non plus ouf Mais voilà Sachant qu'on avait également obtenu La Scutulador Souvenez-vous dans l'épisode précédent Et donc du coup Bah écoutez On connait la chose La situation Si l'Anna fuit Enfin si l'Anna perd Ou Zelda Link Il fuit Ou la base d'aller Il prise On connait évidemment Et donc du coup Bah les amis C'est parti On va pouvoir commencer On va pouvoir commencer Alors Est-ce que vous êtes prêts Pour dans le désert Jérudo Let's go Ah oui On avait mis le costume Oh là là Elle est magnifique Il n'y a que moi Pour l'aimer C'est vrai que vraiment L'Anna Elle n'est pas tellement aimée Dans la communauté Hyrule Warriors Parce que c'est Ils ont inventé Juste pour Hyrule Warriors En fait C'est un personnage Totalement inventé Mais Qui voulait se rapprocher D'un peu plus Un style Zelda Qu'on pourrait trouver Dans un Zelda C'est vrai que C'est un peu d'être Au début C'était peut-être Un peu difficile A accepter Mais en tout cas A A se dire Bon oui Ok Qu'est-ce qu'elle fout Là Mais en revanche Je trouve ça Honnêtement Je trouve ça Trop sympa Trop bien Je comprends pas Pourquoi plein de gens Ne l'aiment pas Alors que moi C'est vrai qu'elle est Vraiment pas appréciée Elle est comme Lavio Dans Lavio Honnêtement Dans la communauté Lavio aussi N'est pas très acceptée Vraiment Les personnages Je ne l'ai pas très appréciée Le plus apprécié C'est évidemment Link, Zelda Shake Et Impa Il y a aussi Beaucoup de personnes Qui aiment Ruto Également Donc Voilà Mais C'est vrai que C'est pas des personnes Même Macaon Il y a quand même Quelques personnes Dans la communauté Qui aiment Macaon J'en attends Enfin Pas beaucoup parler Mais j'en attends parler Oh niveau 30 Donc J'en attends parler Hé c'est qui Ce con qui me fait ça Ah c'est Guérine Et donc du coup J'en attends pas Tout le temps parler Mais en tout cas J'en attends parler Donc C'est pour ça que Voilà J'estime que quand même Voilà Après c'est mon goût C'est nos goûts Mais enfin C'est mon avis Mais je trouve Que là Elle a sa place Après C'est pas Enfin C'est pas des Pro d'Herole Warriors Qui dit ça Dans le sens C'est des gens Qui aiment le jeu Parce qu'ils ont Ils ont pratiquement Tout torché Mais c'est pas Des gens Comme honnêtement Comme moi Ou qui Qui défoncent Tout le jeu En fait Qui vraiment Là Vous fait les cartes Les play carrément En même temps C'est des gens Qui n'aiment pas La version Legend Alors que je l'aime Je l'ai juste Sous classé Dans la tier list Mais je l'aime Mais voilà Donc là Normalement On aura du coup Le fragment de coeur Peut-être Fragment de coeur Oui Du coup Nous avons Un réceptacle De coeur Vous obtenez Un fragment de coeur Vous avez complété Un réceptacle De coeur Votre année vitale Est augmentée Dans le coeur Et donc du coup Ouh La deuxième barre de coeur C'est magnifique Tout ça Non Moi je trouve ça beau Honnêtement Je trouve ça beau C'est qui Qui est en train De me casser Les couilles Ici Oh la petite âme Merci Après c'est vrai Qu'un grimoire De l'esprit C'est pas ce que Je lui aurais donné A l'Anna Enfin dans le sens C'est pas une attaque Je lui aurais donné Je lui donnerais Vraiment un truc Arcanique Et pas un truc De ce style Vraiment je lui donnerais Un truc arcanique Semblable à une âme Vous voyez Comme la magie D'une âme Genre en élément Ténèbre L'Anna Alors vous allez dire Ouais mais elle est pas Si si honnêtement Je la vois un peu Ténèbre aussi Vu qu'en plus Une autre partie de Sia C'est à dire Une bonne Ou lumière Mais je verrai Je vois pas la foudre Donc c'est peut-être Pour ça que les gens Je pense qu'elle aurait eu Une arme de lumière Ou de foudre De lumière ou de ténèbre Peut-être les gens Se seraient dit Bon ça passe quoi Mais c'est vrai Que dans la communauté Elle est pas très appréciée Alors que honnêtement Je comprends pas C'est vraiment Un très beau personnage En gros j'aime beaucoup Mais bon Ma foi C'est la communauté Qui a un peu Qui a leur goût Qui est un peu bizarre Mais bon écoutez On va pas juger Mais bon écoutez Après voilà Mais même par exemple Darugna N'est pas Ouf kiffant Enfin Pour les gens Alors que moi j'adore Contrôler En fait j'adore tout le monde Mais c'est Vous allez me dire Vous allez me dire Oui mais t'adore tout le monde Toi Qu'est-ce que t'adore pas A contrôler honnêtement Qu'est-ce que j'adore pas Peut-être Allez Vraiment Je dois mettre un nom C'est Tingle Parce que c'est mon personnage Zelda Que je déteste On va dire Que je déteste Non mais J'aime J'aime Tingle Mais dans le sens Si on me donne Un top Un top 3 Des personnages Que je déteste Je le mettrais A la première position Vous voyez Après C'est vrai Que Que voilà Après il a quand même Une arme Qui est vraiment Que je trouve cool Le ballon pétale de rose Je verrai pas autre chose Pour Tingle Donc Honnêtement Je trouve ça bien Après Mais écoutez Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise d'autre Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise d'autre Non mais vraiment Alors du coup Après comme je vous ai dit Hyrule Warriors Pour moi C'est une très grande licence Qui du coup Marque les esprits Je sais que du coup Un autre est en cours Honnêtement C'est un jeu Qui marque les esprits Honnêtement Le Hyrule Warriors L'ère du fléau A dépassé Tout Enfin Les ventes De tous les Hyrule Warriors Profondus Le Definitive Edition A dépassé La version Oui Et la version 3DS Inclus Donc ça veut dire Que vraiment Vous mettez Les Enfin vous Vous additionnez Les deux Ça a battu Les deux Donc en réalité Ça a quand même fait Son petit succès En fait En fait Vraiment Ce qui a Marqué Hyrule Warriors C'est que ça C'est que Vraiment C'est pas le côté Au combat Enfin Ça participe Parce que du coup C'est un petit défouloir Si vous voulez Mais c'est pas le côté Combattre les ennemis C'est vraiment le côté Toutes les références Et Fantasmes Le rêve de contrôler Oula Il y a un bug là Le rêve de contrôler Midona Le rêve de contrôler Link Le rêve de contrôler Enfin Link on le contrôle déjà Mais le rêve de contrôler Zelda par exemple Zelda c'est C'est un fantasme Pour plein de personnes Et même pour moi Donc Macaon Des personnages Qu'on penserait Jamais Mais dans 5 Enfin dans 10 ans Dans 10-15 ans Contrôler un jour Parce qu'on se dit Mais Jamais Jamais Ça va Enfin Nintendo Nous fera jouer Ces persos là Et même Les oubliera Une fois qu'ils ont sorti Leur jeu C'est vrai que Les personnages Il y a eu quand même Un ou deux easter egg A rapport avec les jeux précédents Mais vraiment Les jeux Zelda Il y a plus réellement Une attache en fait Derrière Avec les persos Macaon On l'a plus du tout revu Dans aucun Zelda A part TP C'est vrai qu'ils ont refait TP HD Donc du coup On a pu revoir Du coup notre petite Macaon Midona et tout Mais c'est des personnages On en a plus parlé du tout En fait Et là En fait Que Nintendo Et même cela C'est certes C'est Koi Tecmo Mais Nintendo A participé quand même A ce projet Et du coup Nintendo On voit qu'ils ont pas Oublié les persos Que Nintendo On se sont dit Qu'ils ont pas oublié les persos Je trouve ça bien Honnêtement Je trouve ça Je trouve ça agréable Même très surprenant Qu'ils oublient même Qu'ils oublient même pas Lavio Yuga Alors que c'était pas Le meilleur Zelda Qui a fait un excellent carton Quand même Qu'ils ont pas oublié Skyward Sword Mais après c'est leur chouchou Skyward Sword Et ils adorent Skyward Sword Donc ça C'est un Zelda Qu'ils vont rarement oublier Tellement que ça Vu que c'était un tournant A Breath of the Wild Donc Après voilà quoi C'est fou hein On croirait pas comme ça Mais c'est fou Moi je suis vraiment surpris Que du coup Moi je me dis Que du coup Ça me donne de l'espoir Peut-être je me dis Que dans Dans 10-15 ans Peut-être un peu moins Mais Dans 10-15 ans Peut-être on aura Un jeu Un spin-off On pourra contrôler Macaon On pourra sauver Macaon Par exemple On contrôlera Le chéri de Macaon Qui espionne d'ailleurs Derrière sa fenêtre Et on contrôlera Le petit Du coup le petit Et on doit avoir Sauver Macaon Vous allez dire Ouais mais bon C'est un problème C'est inversement Mais dites-vous Que en fait Vous dites ça Mais ça peut être réel Honnêtement Ça peut être réel Jamais on serait dit Dans la vie On contrôlerait Skull Kid On le contrôle aussi Dans Cardinals of Hyrule Un jeu qui est sorti aussi récemment Ça fait deux fois Qu'on peut contrôler Skull Kid Dans un jeu vidéo Les amis Si on compte pas Les autres Hyrule Warriors Pour moi Je trouve Que vraiment Nintendo Et on peut voir Il commence à vouloir Enfin faire en sorte Que les joueurs jouent Les différents Enfin tous les différents personnages De leur univers Et ça commence à faire la même chose Pour Mario Avec Mario Odyssey Dans lequel par exemple On peut contrôler Carrément Vyoshi C'est un personnage Qu'on pouvait contrôler Déjà il y a longtemps Mais pas comme ça Vraiment pas comme ça On peut contrôler Ganonder Bowser pardon Les amis Il y a quand même des choses Il y a quand même des Moi je dis qu'il y a quand même des Voilà Nintendo Semble à mon avis Et je pense que peut-être Pour le futur Mario 3D Je pense que Nintendo Pourrait même Faire une folie Déjà je sais que Mario Warriors Est en préparation Mais peut-être Avant de faire un Mario Warriors Peut-être Réussir à nous faire contrôler Bon Il y a déjà un jeu On contrôle Peach Mais je veux dire Vraiment nous faire contrôler Peach Luigi Avec Mario Dans un jeu On peut contrôler aussi Mario Ça peut être Tellement Tellement bien en fait Honnêtement Ça peut être tellement bien Ah là C'est Comment dire Moi je trouve ça vraiment Super Honnêtement que La série Zelda Commence à A être Tout autre chose En même temps En gardant quand même L'aspect Zelda Et aussi ce qui a marqué Le joueur C'est vraiment le fait La vie C'est des fragments de coeur Waouh Enfin c'est des coeur Comme dans un vrai Zelda Et vraiment Ils ont tout pris Comme dans un vrai Zelda Et ça Je trouve ça excellent Ils ont pas oublié Ce que tu l'adores C'est C'est dingue quand même On se dirait On dirait pas comme ça Mais dites vous Que c'est Ça marque en fait Ça marque Et donc du coup Bah voilà Donc pour moi J'espère que dans un futur Et du coup Ça me donne de l'espoir Peut être dans un futur On pourra contrôler Midona Macaon Dans d'autres jeux Zelda Ça serait trop bien J'ai attendu Qu'il ferait Enfin Enfin J'ai attendu Je sais que Zelda Twilight Princess 2 Était annulé Par Nintendo Parce qu'il fallait tout refaire Et tout Ils savaient que le temps Que ça prenait pour avoir fait le 1 Donc Ça allait être compliqué D'en faire un deuxième Mais honnêtement Les amis Je trouve ça Ça me donne de l'espoir Pour qu'ils en fassent un deuxième En fait Honnêtement Ça me donne de l'espoir Pour en faire un deuxième Donc peut-être On en aura Une version peut-être Un peu plus prête Housewild Donc vraiment On verra Midona Un peu plus humaine Si vous voulez Mais En partant du boss du fort Merci Alors Allez viens ici Geraïm Allez viens Et là Mission complete Allô Matériaux rares Donc là Les portes vont se refermer Normalement Je dis bien normalement Il peut y avoir une couille Dans le pâté Mais normalement Alors les âmes Merci Et Non Merci Voilà Matériaux obtenus Hop Allez go Maintenant On va aller là Alors Xanto Qu'on aime bien Ce petit Xanto Boum Boum Et boum Et Non On est en train De tout défoncer On est bientôt Niveau 32 Mine de rien On aura passé Trois niveaux ici Actuellement Pour le moment On aura passé Trois niveaux Merci Alors En difficulté Oui je sais que vous êtes en difficulté Mais j'arrive Deux minutes Deux minutes Alors Xanto Te revoilà Ah bah oui C'est fermé J'avais oublié Ce léger détail On va le défoncer Il sera pas fermé longtemps C'est moi qui te le dis Boum Oh ta Ta mère Hop Stop Le TP Te TP pas Te TP pas Laisse moi Te défoncer Il va se TP Pas très longtemps C'est bon Et voilà 32 Il a pas eu le temps De se TP Il a pas eu le temps De se TP C'est génial Allez Stop Comme ça Je peux faire Je peux continuer Et éloigne toi Ah putain Il veut pas Fais apparaître Le matériel Stop Allez Please Oh come Il veut pas Ah ça s'est ouvert On va pouvoir rejoindre La partie Ouh le matériel Ultra rare C'est beau ça C'est très beau même Bon bah les amis Je vois que la La fin de la vidéo Est proche Donc on va devoir S'arrêter là Je On va éliminer Cette thème là Et après on va s'arrêter En tout cas La fois prochaine On pourra terminer Du coup Ce scénario Donc écoutez Tu conferas Du coup les badges Ce qui est en rapport Avec les badges Directement Ah oui il y a une roi Quelques-uns à mettre Quand même Avec ce qu'on a obtenu là A mon avis Il y aura certainement Quelques-uns à mettre Donc Alors du coup Allez les amis On va pouvoir s'arrêter là Je vous en remercie Les amis De m'avoir suivi Il y a beaucoup de fois Les amis De pour notre aventure 100% sur Hyrule Warriors On se retrouve du coup Demain les amis À 18h Commence du coup Bon en général Ça change pas le lundi Et le dimanche Mais Commence le planning Attenir Hyrule Warriors Donc ça veut dire Même à midi Et à 18h Enfin Toute la semaine Vous aurez du Hyrule Warriors Et pas d'autres Les play Donc du coup On se rend Enfin du coup Rendez-vous du coup demain Donc sachant qu'il y aura 8 épisodes L'épisode 66 lundi L'épisode 67 mardi L'épisode 68 le mercredi L'épisode 69 le jeudi L'épisode 70 le vendredi L'épisode 71 et 72 samedi Dont à 16h À 18h pardon Et à Attendez À 18h Et à 21h30 Et dimanche L'épisode 73 À 18h Voilà Au moins vous êtes Totalement Enfin totalement Au courant De ce qui va se passer Merci de m'avoir suivi Pour cet épisode Et on se retrouve du coup Demain Pour du coup La suite de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors D'ici là Portez-vous bien Ciao tout le monde Hey Peace Sous-titres par Jérémy Diaz